Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour la première vidéo de la série rangement que vous avez promis pour cette année 2020. Alors je pense sincèrement que question rangement, la cuisine c'est vraiment mon gros point faible, vous allez le voir. Actuellement c'est une petite catastrophe. Le premier objectif ça va être de nettoyer complètement le plan de travail pour qu'il retrouve son état originel, pour avoir vraiment de l'espace. Parce que c'est non seulement là où on fait à manger, mais aussi là où on mange, donc c'est quand même important. La première chose que je vais faire c'est ranger évidemment la vaisselle qui est propre pour faire de l'espace et pouvoir nettoyer la vaisselle que je viens d'utiliser pour faire à manger ce midi. J'ai aussi plein de stocks de nourriture, que ce soit dans les placards ou même ici. Il faut absolument que je les range dans des bocaux en verre pour éviter tout ce qui est mythes alimentaires, mais il faut que je fasse un tri aussi dans toutes mes boîtes etc. parce que là j'en ai partout. Forcément il va me falloir d'abord un premier espace de rangement supplémentaire parce que je suis dans une petite cuisine. Je l'ai choisi en blanc puisque comme vous l'avez déjà expliqué, une de mes astuces dans les petits espaces, c'est de choisir des meubles de la même couleur que votre mur. Tout de suite ça donne l'impression d'espaces beaucoup plus ouverts. Pour les espaces de rangement, j'en avais déjà créé deux ici dans cette cuisine. Cette étagère là n'était pas là, c'est d'ailleurs pas une étagère à la base, c'est la structure du bureau Mike de chez Ikea. Ensuite j'ai également créé le plan de travail. Alors il y en a un en dessous évidemment. J'ai juste posé une planche qui est plus grande et qui me permet justement d'avoir un plus grand espace et un plus bel espace aussi. Et c'est une ancienne planche de bois que j'ai récupérée donc ça m'a coûté 0€. Voilà je viens de libérer l'espace du plan de travail et de la table. Du coup je vais pouvoir déjà la nettoyer parce qu'il y a des miettes partout. Et ensuite j'aurai un espace au banc pour trier tout ce qui est dans ma cuisine. Pour un vrai espace de vie où je peux manger, je peux travailler même sur cette table parce qu'il y a tellement d'espace en vrai que je peux faire plein de choses. Sachant qu'il y a aussi le meuble de rangement de la cuisine qui est juste en bas donc toutes les places sont pas libres. Je suis très contente d'avoir rajouté ce petit plan de travail parce que ça augmente l'espace de vie tout simplement dans cette cuisine. Donc c'est super agréable. Je vous emmène avec moi faire un petit peu de shopping. On va aller acheter les bocaux en verre. J'en ai déjà quelques-uns. Déjà ceux-ci viennent de chez Ikea. C'est des bocaux hermétiques de conservation qui sont très très pratiques. J'ai longuement hésité en vrai entre les bocaux en plastique et en verre parce que ceux en plastique, notamment ceux de chez Action, sont vraiment pas chers. Mais je pense que sur la durée, les bocaux en verre c'est un peu mieux. Et personnellement je trouve ça plus joli visuellement. Par contre les boîtes par exemple de chez Action qui sont carrées avec le couvercle au-dessus de transparent, c'est super intéressant. Si vous avez des tiroirs parce que vous allez pouvoir mieux voir quelles denrées alimentaires vous avez stockées dedans. Je vais retourner chez Sostrain Green pour reprendre les boîtes de conservation. On va vérifier maintenant que les contenants ont survécu au trajet parce que j'ai dû prendre un RER qui était bondé. C'était horrible. J'avais les yeux rivés sur mon sac. J'étais là, oh non, non, non. Bon, on va vérifier qu'il n'y a pas de casse. En tout cas moi j'ai survécu. C'est déjà un exploit aussi. Chez Sostrain Green, en fait vous pouvez emballer tous vos contenants en verre à la sortie du magasin après l'éguerre. Aucun de cassé les amis, je suis contente. Du coup là je pense que j'ai assez de contenants en tout cas pour le début. Je vais commencer à trier tout ce qui est ustensiles ici parce que j'ai des saladiers et des plats pour les apéritifs etc. Mais je pense que j'en ai pas besoin tous les jours non plus donc je peux les ranger plutôt dans des placards. Après avoir fait le tri, ça c'est ce que je vais pas garder. C'est super grave en plastique en fait, j'arrive pas à enlever les odeurs et il manque le capuchon ici pour le micro-ondes. Donc du coup il est plus très hermétique. En fait il y a eu un petit incident comme vous pouvez le voir et en fait il y a une fissure qui se prolonge jusque là. Du coup c'est pas très sécurisant. Cette boîte elle sera réutilisée pour autre chose que du sucre. Et je vais commencer à trier tous mes placards du coup. Les placards comme ça super profond c'est bien parce que vous pouvez mettre plein de choses sauf que vu que vous stockez en fait les choses que vous avez d'abord achetées elles sont tout au fond. Je crois que j'ai toutes mes conserves en fait. Alors je sais pas si vous êtes choqués mais moi totalement ça c'est juste ce qu'il y avait dans mon placard qui est juste ici en fait. Là dedans c'est même pas encore le tiroir parce que dans le tiroir j'ai encore plein de sauce, plein de trucs et dans une toute petite cuisine comme ça comment j'ai pu accumuler autant, autant de choses. C'est une catastrophe. J'ai super honte en vrai. Mon conseil si vous avez des placards très profonds c'est d'utiliser des boîtes ou des caisses qui vous permettront d'être utilisées comme des tiroirs quand vous allez sortir et visualiser tout ce que vous avez dedans. Ne mettez rien en dehors de ces boîtes. Je vais checker si tout est encore bien consommable ce qui l'est pas en fait je vais jeter parce qu'il faut jamais prendre de risque avec la nourriture franchement ça vaut pas le coup de jouer avec votre santé. Ensuite je vais trier les aliments faits par quête. Alors les riz en sachet c'est pareil je vais essayer de ne plus en acheter parce que maintenant j'ai un cuiseur à riz. Avant c'était pas le cas donc c'était bien pratique quand même. Mais si vous avez vraiment des petits sachets enlevez ça ça sert à rien. En plus vous pouvez avoir des mythes alimentaires chez vous donc c'est vraiment pas top. C'est de privilégier les boîtes de conservation alimentaire comme celle-ci c'est une boîte métallique. Mais au moins là-dedans l'eau ne s'infiltrera pas et ça permettra une meilleure conservation des aliments. Pour regarder cette vidéo c'est que je pense que vous êtes quand même assez intéressés par le sujet du rangement etc. Ou vous avez besoin de le faire et je vous conseille vraiment de le faire une bonne fois pour toutes parce que ça va changer aussi vos habitudes de consommation alimentaire et c'est super important. Forcément le fait que ce soit posé comme ça ça fait un bazar pas possible qu'on sera mieux rangé aussi peut-être que j'aurai moins l'impression qu'il y ait autant mais là ça m'énerve. J'ai enfin fini mon tri donc là j'ai mis tout ce qui est nouilles déshydratées, taboulées, pois cassés etc. J'ai aussi mes pâtes ça va jusqu'au fond. J'ai mis tout ce que j'avais de sucré donc voilà le lait de coco, ma pâte à tartiner. C'est tout ce qui est conserve donc j'ai les conserves en boîte de métal et les conserves en verre. Sauce pour les viandes, pour les pâtes etc. Voilà du coup j'ai toute ma nourriture ici maintenant je vais essayer de ranger ça. Voilà j'avais quand même pas mal d'emballages non enlevés, des choses déjà terminées et tout mais j'avais rien de périmé. C'est déjà un bon point. Je suis trop contente aujourd'hui j'ai reçu l'étagère du coup elle est montée. Alors j'ai déjà mis quelques petites choses pour vous montrer l'idée générale de ce que je voudrais obtenir dans cette étagère. Voilà donc différents rangements. En vrai en bas ce sera tout ce qui est stockage de nourriture comme les sucreries etc. Je vous montrerai et l'essentiel de l'organisation sera surtout les bocaux en verre. Je suis tellement contente de les avoir trouvés. Et mes verres ici. Voilà voilà. Ici vous avez tous les condiments, sauce, soupe. Ce que je vous conseille c'est vraiment de compartimenter dans des boîtes. Pour l'instant j'en ai pas assez. Donc en attendant de faire des économies et en acheter je vais réutiliser des sacs en papier tout simplement. Ça rentre parfaitement dans le tiroir et donc je vais pouvoir mieux compartimenter. Donc voici le résultat. Là c'est tout ce qui est soupe déshydratée. Là c'est toutes les huiles et sauces que j'utilise pour cuisiner. Ensuite j'ai toutes mes épices. En attendant d'avoir en fait des vrais compartiments à épices etc. Je mets tout là dedans. Au moins je m'y retrouve. Et ici c'est tout ce qui est bouillon. J'ai eu de la sauce piquante. Donc voilà pour ce compartiment tiroir qui est quand même beaucoup plus rangé et organisé. Donc du coup en attendant d'avoir des autres boîtes etc. Je prends mes anciennes boîtes de colis tout simplement. Parce que c'est le format totalement idéal à mettre dans les placards plus profonds. Ça me permet quand même de compartimenter chaque chose. Et plus facilement puisque je m'en servirai comme tiroir en fait pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans mes boîtes. Et dans mes petites boîtes je viens ranger par catégorie encore de conserves. J'essaie de ranger quand même par catégorie d'aliments. Ce sera plus simple. C'est vraiment vraiment ultra profond. Donc je préfère avoir un système de tiroir avec des caisses et des boîtes de colis qui peuvent facilement être recyclées. Je suis de nouveau allée faire des courses pour acheter des boîtes. Parce que là je me suis rendue à l'évidence qu'il me fallait des plus grosses boîtes en plastique comme ça. Pour m'en mettre les deux, elles étaient à 6€ chacune avec le couvercle. Donc voilà, au moins ce sera rangé dans une boîte et pas dans mon placard. Et ça je vais le mettre tout en bas de l'étagère. Quelque temps déjà j'avais commencé à acheter des boîtes de compartiments de rangement. Et j'avais acheté ces deux-ci. Donc c'est les compartiments de rangement réfrigérateurs de chez Action qui sont vraiment bien. Celui-ci c'est pour les canettes. Donc je pense que je le mettrai dans mon frigo. Celui-ci il est un peu plus grand sur l'étagère. J'ai acheté aussi chez Auchan qui sont en plastique mais sans BPA. Ça ferait l'affaire en attendant de trouver des boîtes peut-être un peu plus jolies. Mais elles coûtaient je pense 3€ et quelques. Ce qui est raisonnable et correct pour des boîtes comme ça. Encore une fois je ne les utilise pas pour le réfrigérateur. Je pourrais. Mais j'ai décidé de mettre d'autres petites choses à l'intérieur pour mieux ranger mon étagère en fait. Je ne sais pas si vous avez vu mais j'avais fait un petit retour de course sur Instagram. Et vous avez franchement été assez nombreux à apprécier ça. Donc en fait j'avais acheté. C'est ce que je prends quand je suis pressée. Que je n'ai pas forcément le temps de faire à manger quand je suis au travail etc. Léa Nature c'est des petits plats préparés bio. Ils étaient en promotion en fait. J'essaie de ne pas trop en consommer évidemment de cuisiner moi-même. Mais j'avoue que ça sauve la vie. Du coup j'en ai un petit store ici. J'en ai 5-6. Que j'ai mis dans une boîte empilable de chez Mouji. Voilà je suis tellement contente. Et voilà. Plus tard j'aimerais bien aussi étiqueter pour l'instant. On voit à travers donc je sais ce que c'est. Et je compte consommer ça assez rapidement. Donc je ne vais pas noter la date. Enfin généralement ça dure assez longtemps. C'est pas très grave. Les amis aujourd'hui je termine la vidéo un matin. Donc je suis désolée pour la luminosité. Mais il fallait absolument que je vous montre au moins le résultat final du rangement. Ça va être très rapide. Donc c'est surtout dans l'étagère que j'ai pu donc ranger et trier tout ce qui traînait sur le plan de travail. On ne pouvait plus. Donc ici au-dessus j'ai tout ce qui est tasse et verre. Plus bas vous pouvez retrouver donc mes petits bocaux en verre. Donc je suis très très fière. Donc j'ai mes pâtes, féculents, pois cassés, quinoa, semoule. J'ai aussi mes petites céréales ici. Ici en dessous c'est tout ce qui est sucré. Donc que j'ai rangé dans mes petits bacs pour le réfrigérateur à la base. Mais je pense que ça va être provisoire. C'est pas ce qu'il y a de plus joli mais au moins ça fait très rangé. Donc là c'est tout ce qui est bonbons, pastis, etc. Là c'est tout ce qui est biscuits parce que c'est vrai que je les aime beaucoup ceux-ci. Et j'ai des petits chocolats aussi. Ça c'est des autres biscuits que j'ai. Et ça c'est tout ce qui est miel et pâtes à tartiner. Niveau plus bas vous avez tout ce qui est céréales, petit déjeuner, pépites de chocolat, sucre, cassonade, etc. J'ai aussi un petit tiroir ici qui est pas du tout rempli pour l'instant. Mais je l'ai mis là parce qu'il va bien avec le meuble. J'ai également rangé tous mes plats préparés dans ce petit bac en plastique. Et ça c'est des petites choses pour faire les desserts en fait. Je ne savais pas où mettre donc c'est provisoire. J'ai également des choses pour l'apéritif ici et ici. C'est des recharges, enfin du stock en fait. Et tout le reste du stock en fait c'est tout en bas parce que c'est ce qu'il y a de plus lourd dans l'étagère. Donc pour répartir le poids c'était mieux. Et j'ai tout ce qui est donc sauce. Ici c'est que des sauces en fait. Et là c'est mes pâtes. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une boîte ici. D'ailleurs je vais le mettre dans le bocaux en vrai. Et autres plats préparés etc. Donc d'autres états à café j'ai mis dans des boîtes aussi que j'ai étiquetées. Pour les étiquetages je vous montrerai ça dans un DIY prochaine vidéo. Les tasses à portée de main. Et puis ça ça n'a pas changé. C'est tout ce qui est machine à café etc. Ça il faut que je remplisse encore. Mais globalement voilà le résultat. Qu'est-ce que ça donne avec le petit rack de rangement. Par contre je vous avoue que vous perdez quand même beaucoup de place à l'intérieur. Empiler les casseroles ça fait gagner beaucoup de place. Mais au moins ça c'est plus rangé. C'est plus accessible. Ici j'ai juste mon saladier et mes plats au four avec quelques boîtes. Alors ma vaisselle elle est passée ici. Donc là j'ai tout ce qui est petits bols, plus grands, petites assiettes. J'ai les grandes assiettes ici. Là j'ai des yaourts qu'il faut absolument où je consomme. En dessous ici j'ai tout ce qui est tupperware pour pouvoir mieux les retrouver. Et au fond en fait à chaque fois j'ai une petite caisse avec mes tiroirs en conserve. Voilà. Voici la cuisine globalement. J'ai enfin retrouvé une vraie table de travail et où manger aussi. Donc ça fait trop trop plaisir. Le seul endroit qui est peut-être pas encore tout à fait rangé c'est les placards au-dessus. Mais je le ferai prochainement. Au moins vous pouvez voir le résultat avant, après. Je suis super super contente. Et le temps que je fasse la vidéo en fait. Mon oignon il a tellement poussé. C'est incroyable. Là, avec la petite étagère. Je suis trop contente. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la première sur la série de rangement. Prochaine fois je vous fais un DIY sur les étiquettes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez cette série. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501